bonjour tout le monde voilà je fais une vidéo parce que je voulais partager avec vous le récit de mon burn out pas pour me plaindre loin de là mais on sait jamais que quelqu'un soit passé ou passe plutôt par la même chose que moi si mon témoignage peut l'aider à y voir plus clair ce sera gagné ma vidéo ma vidéo pardon aura servi à quelque chose alors l'épuisement professionnel c'est rarement quelque chose qui tombe dessus comme ça du jour au lendemain la prise de conscience oui l'écroulement oui mais c'est quelque chose qui est là depuis des années des mois ça a commencé très jeune ça fait 24 ans que je travaille et ça fait 24 ans que mon corps m'envoie des signaux comme quoi ce que je fais le travail que je fais en fait ne me convient absolument pas alors comment m'envoie-t-il des signaux ben par toutes sortes de mots de maladie pas des petites maladies comme des rhumes des grippes non pas ce genre de choses vraiment aider des gros trucs la fibromyalgie des dépression j'en passe et des meilleurs et tout a commencé à se gâter en 2015 avant 2015 je travaillais à mi temps j'ai travaillé à mi temps quelques années suite à de nombreux décès dans la famille en très peu de temps et fin 2015 j'ai décidé de recommencer à travailler à temps plein et là mon corps n'a pas été d'accord du tout donc il a commencé à m'envoyer plein de trucs des blocages de dos des labagos comme disent les médecins et je ne travaillais plus le hic c'est que le premier mois de mon arrêt maladie je touche 100% de mon salaire et après je retombe à 60% comme je suis seul donc je n'ai qu'un salaire 60% d'un salaire déjà avec 100% c'est pas évident mais alors avec 60% c'est quasiment un faisable encore 2015 il m'arrive ça début 2016 mes mots d'eau ne s'arrange pas on me diagnostique une hernie discale suite à cette hernie discale je fais une infiltration à la cortisone qui se passe très mal je suis allergique à la cortisone je ne le savais pas mais je fais vraiment la bic allergie j'ai cru que j'allais mourir mon coeur s'emballe ça a duré des mois parce que ce sont des cristaux qu'on injecte au niveau de la hernie donc ça ne se dissout pas comme ça il faut des mois et arriver fin 2016 ça n'a rien à voir avec la hernie mais je dois me faire opérer donc ça fait des mois et des mois et des mois que je ne travaille plus que ce succès ennui de santé sur ennui de santé mon salaire 60% mes économies ont fondu à tel point que j'accumule les dettes aussi et j'arrive en 2017 complètement épuisé sur les genoux l'opération m'a laissé à plat la convalescence s'est très mal passé elle a été douloureuse et pourtant je recommence à travail je ne me rends pas compte que je suis en épuisement professionnel il n'y a pas moyen alors pourquoi deux raisons à ça la première raison c'est une des dû à une croyance limitante depuis mon enfance depuis à peu près l'âge de six ans peut-être même avant mais ça je ne m'en souviens plus ma grand-mère maternelle pourquoi elle fait ça ça je n'en sais rien m'a traité de fainéante à chaque fois que je tombais malade quand je ne savais pas aller à l'école ou plus tard quand je travaillais tout ça elle m'a toujours traité de fainéante pour elle une personne qui ne faisait rien était une fainéante une pourrie et voilà elle m'a toujours traité comme ça mes oncles s'y sont mis mes parents aussi et de six ans jusqu'à 35 ans je n'ai entendu que ça au point que parfois lorsque je tombais malade je restais chez moi et je n'osais même pas sortir je ne disais rien à ma famille je ne disais pas que j'étais malade je n'osais même pas sortir chercher mes médicaments de peur qu'on me voient en ville et qu'on aille dire Isabelle est malade tout ça parce que je savais très bien que j'allais subir encore un lavage de cerveau que j'allais en entendre parler donc ça c'est c'est l'une des premières choses je me disais moi je me disais tout le temps non c'est pas possible si je suis comme ça c'est parce que je suis fainéante voilà j'aime pas aller travailler je n'allais pas chercher plus je ne voyais pas non plus que j'étais en épuisement professionnel à cause du terme burn out le burn out lorsque vous regardez la définition de ce terme c'est trop de responsabilité trop de travail et vous c'était pas ça du tout mal alors là c'était l'inverse justement je n'avais pas de travail je pouvais passer un mois deux mois ça m'améter jusque trois mois successifs sans que j'ai rien à faire rien du tout donc je me levais à 5h30 du matin je rentrais le soir à 17h30 je restais 12 heures en dehors de chez moi pour ne rien faire au début c'est facile moi j'ai rien à faire oui je vais jouer à des jeux j'avais même pris des cours par correspondance et tout ça mais à la longue ça pèse de 1 de 2 lorsque j'avais du travail il n'y avait aucune reconnaissance si par exemple je demandais des instructions bien souvent je m'entendais répondant de toute façon marque ce que tu veux voilà ça n'avait pas d'importance pas de reconnaissance donc ça n'a rien à voir avec le terme burn out je disais je suis pas en burn out c'est pas ça donc je suis fait néant voilà point barre j'avais pas cherché plus loin donc quand j'ai essayé de recommencer à travailler j'ai été assaillie par des angoisses mais c'était énorme à tel point que la nuit du dimanche au lundi lundi à 2h30 du matin je me réveillais mort d'angoisse à l'idée d'aller travailler et je restais dans mon divan en attendant l'heure de partir jusqu'au jour où j'ai craqué ça n'a pas duré longtemps trois semaines et puis je n'en pouvais plus donc c'était encore un lundi matin deux heures et demie du matin angoissé je vais sur facebook et là je vois burn out burn out brown out bullshit job je vois tous des autres termes que je ne connaissais pas et tous ces autres termes définissait définissent pardon ce que je vivais c'est à dire le manque de reconnaissance et le fait de ne pas avoir de travail du tout tout ça même si ça peut paraître bête pour certains ça joue et moi ça me bouffait le fait que de cet article fait que j'ai lu que ça existait que je n'étais pas folle et que je n'étais pas fainéante que je ne faisais pas des films de ma tête ça a déclenché chez moi je me suis mon écroulement je me suis écroulé et en même temps ça m'a sauvée j'ai pris conscience donc que c'était pas ma faute que on ne choisit pas d'avoir ça on ne choisit pas d'être mal il ya beaucoup de personnes qui ont quand vous dites que vous ne travaillez pas parce que moi maintenant ça fait un an que je ne travaille plus il ya des personnes qui me disent mais qu'est ce que tu fais je pour le moment je ne fais rien et alors on me regarde avec des yeux et je sens le mot fainéante je vois dans le regard des gens c'est une qui ne faut rien mais justement quand on est en burn out c'est ce qui nous est demandé c'est qu'on en a justement trop demander à notre corps trop demander à notre cerveau il nous a demandé de ne rien faire cette première année justement même si je sais que je n'étais pas une fainéante que je ne suis pas une fainéante je culpabilisait quand même de ne pas travailler la croyance limitante de cette grand mère de ma famille qu'on m'a répété pendant 30 ans était tellement ancrée au plus profond de moi que cette première année où je ne travaillais pas je n'ai pas c'est à qui acquérir des connaissances en fait je compensais le fait de ne pas travailler le fait de ne rien faire entre guillemets par acquérir des connaissances et là un an après je me retrouve avec des troubles excusez moi des troubles troubles de la concentration j'avais plus à tomber sur le mot exact sur des troubles de la concentration des troubles de la mémoire des troubles de l'attention je quand je lis un livre je ne sais plus lire je lis dix pages et puis je vais faire quelque chose je reviens et ben les dix pages que j'ai lu voilà j'ai oublié il faut que je recommence donc à la fin j'en ai assez et j'arrête donc par ordre des médecins ne rien faire rester au calme calmer le mental donc pour ça je fais de la cohérence cardiaque je me suis mis à la méditation si je savais méditer mais à un moment donné j'ai plus su parce que les problèmes d'argent tout ça ça le mental était tellement présent que même méditer je n'y arrivais plus donc je me suis abonné à petit bambou merci les clés et et je fais ça donc si vous aussi vous vous êtes en burn out en born out en brown out ou si vous avez un bullshit job c'est à dire un job de merde s'il vous plaît n'écoutez pas les autres si vous êtes en souffrance si vous sentez que votre boulot pour une raison ou une autre vous bouffe si vous sentez que vous devez vous arrêter si votre corps n'arrête pas de vous envoyer des signaux d'Allah écoutez vous écoutez vous il n'y a que vous qui puissiez savoir les autres les autres ne savent rien à votre place donc écoutez vous faites vous aider allez trouver votre médecin de famille allez trouver des psychologues, des psychiatres si vous en avez besoin il n'y a aucune honte à ça et n'écoutez personne d'autre que vous même voilà je voulais vous faire de gros bisous je vous embrasse très fort et à bientôt